Le sport amateur est de retour sur TV7 tous les jeudis dans 19h Sport. Vous avez rendez-vous avec l'équipe de Rematch, l'application qui permet de capturer avec son téléphone le meilleur des actions sur tous les terrains. En attendant la reprise des compétitions, Pierre Husson et Franck Siassène avaient préparé hier une sélection rugby, basket, hand, volley et foot. Des amateurs décidément très en forme. Regardez. Vous êtes venu avec des images d'une sélection de buts plutôt sympa. Alors c'est un geste technique un peu compliqué, ce qu'on appelle le lobe. Alors vous nous avez fait une sélection de lobes, on va le voir tout de suite. Ça face au gardien souvent c'est un geste qui est redoutable, surtout quand ils font pas plus d'un mètre 70. Donc là on commence au taillant, c'est une petite compile de lobes. Donc là taillant, on notera la qualité de l'ouverture et là face au gardien, la sortie est peut-être un petit peu hasardeuse mais il la met très bien. Il a failli faire une choueur quand même, il était à deux doigts. Exactement. Et là c'est l'US Ponce, je vais me faire chambrer sur la prononciation. Et là contrôle poitrine, plein de sérénité. Ce que j'aime bien c'est le côté décontracté, je la contrôle. Et là c'est nos amis de la Bred qui continuent d'affoler les canteurs sur rematch. La sombrero sur le gardien, c'est un mi-lobe, c'est un lobe par-dessus le gardien. Et il finit et on voit qu'il a failli se prendre le poteau dans le visage à la fin. Et vivement que ça reprenne à fond les gamins tout ça. Tu n'imagines même pas comment on a hâte que ça reprenne. C'est vrai que c'est un plaisir de revoir les plus belles actions depuis le début de saison qui a été certes un peu courte, septembre-octobre. C'est vrai qu'on a les clubs qui attendent toujours plus de pouvoir filmer leurs actions avec rematch. Vous avez des infos un peu là sur les reprises éventuelles, etc. On croise les doigts quoi. On croise les doigts. Ce qui est a priori attendu dans le meilleur des cas, c'est que les jeunes puissent reprendre la compétition. Je ne parle pas d'entraînement puisque ça a priori s'est fait avant la fin janvier. Mais encore une fois, on va voir les résultats du réveillon quelque part et de la pandémie. Et après les adultes. Mais je veux dire qu'on l'a bien vu, on attend tous, on est suspendus. Et je pense qu'on n'en saura pas beaucoup plus avant le 15 janvier. Ça va être un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, dès que ça reprend, vous serez là avec encore une fois de magnifiques images comme celles que l'on va voir maintenant avec toi, Franck. Des images de volleyball. Ah, le volley. Et vous allez vous rendre compte quand ça pète, quand ça claque. Ça fait mal quand même au volley. Le volley, c'est ton dada. Donc je vais te laisser peut-être la parole. Ce début d'année, on te sent plein de sèvres. Quand une belle attaque claque, ça fait ça. Pah ! Voilà. J'entends. Ça, c'est du smash. Alors, ce qu'on appelle une grande diagonale, voyez-vous ? Oh ! Voilà. Et là aussi, alors la réception. Une grande diagonale. La grande diagonale, absolument. Qu'on retrouve là. Encore de beaux gestes techniques. De la rourou, de la coucou, de la roucoulette. Donc on va bien voir ce que c'est. Et hop, toc ! Ah oui, oui. C'est là, en plus l'angle est magnifique parce qu'on voit très bien ce qui se passe puisque on voit bien vraiment le ballon qui tourne. Là, on est parti. Ah oui, quand même. C'est beau. Oui, c'est beau. Et le dernier, là, on est à Cognac, en vert, donc. Et vous allez revoir la même action. Regardez. Hop ! Nous allons maintenant parler de basket. Le basket, ça, c'est un sport que Pierre aime également beaucoup, avec également une sélection de bien belles actions, des passements de gens, je parle de ballon derrière. Non, mais poum-poum-poum, je ne sais pas comment ça s'appelle, double contact. De toute façon, à chaque fois que je sors un mode un peu spécialiste de basket, je me fais chambrer pendant une semaine. Donc allez, on va avoir des passements de jambes de basket. Tous les puristes vont nous insulter. Le pam-poum, le pim-poum ? Oui, le pim-poum, vas-y. Allez, avalanche de pim-poum. Ça s'appelle comment ? C'est le pam-poum. Non, là, c'est un drip dans le dos qui est juste magnifique avec une finition, avec un petit flotteur. C'est encore une fois chez les jeunes et on continue de se régaler. Là, c'était un best-off de drip dans le dos. C'est-à-dire que pour éviter ton adversaire, tu fais passer la balle dans ton dos et tu enchaînes sur un drip. C'est beau, ça. On le voit ici au ralenti. C'est pas le pim-poum. Voilà, tac, paf, et là, on enchaîne. Hop, et là, c'est... Bon, alors, le vrai terme technique, c'est une sorte de Eurostep. En gros, c'est des pas assez décalés. Voilà. Eurostep, ça vient d'Europe. C'est en gros des pas décalés, des prises d'appui décalées où on évite son adversaire en prenant des appuis très décalés. C'est un double contact. C'est une sorte de double contact, ouais. Sauf que là, t'as pas le ballon, quoi. Enfin, t'as le ballon à la main, mais tu ne fais pas bouger le ballon. Et puis, on va terminer par du rugby. Regardez. Ah, on est à 4 de j'accorde. Et la remise intérieure. Le 12 qui navigue, qui remet avant-placage. Là, il y a un petit cul. Et voilà. Et surtout, derrière, il remet après contact. La passe après. Là, c'est vraiment une action comme je les aime. Parce que c'est collectif. Il y a du soutien. Il y a un gars qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Cette information, elle est importante. Ah oui. Alors, ça va certainement plus vite à Chaban avec l'UBB. Mais l'essence du rugby est liée, là. Encore une fois, messieurs, bonne année. Et j'aime bien, moi, quand le sport amateur se déchaîne et qu'on en parle ensemble. À la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.